voilà c'est le moment de terminer cet album donc nous allons poser ici une petite chute de papier donc ce sont les pivoines mais sur le côté le plus foncé pour faire un rappel justement avec la couleur plus foncée des bottes donc environ 1,2 cm la longueur ça doit être 13,5 c'est une découpe qu'on avait une chute qu'on avait réalisé en découpant le papier de devant vous voyez c'était le côté le plus clair et pour faire une transition entre le foncé ici et le clair en dessous je vais utiliser cette couleur donc je me rapproche un peu moins du pli ici pour pas être gêné à l'ouverture de l'album voilà pour cette partie donc ici on peut encore rajouter par exemple des bottes en relief vous pouvez légèrement ancrer de vert le tour de chipboard je vais mettre des mousses 3d alors comme le haut des bottes vont reposer sur le sur la carte ici je vais coller avec du double face ou de la colle et pour le bas pour récupérer la hauteur ici je vais mettre quelques mousses d'un millimètre je me place plutôt sur le coin pour laisser la place à la photo ici je vais rien rajouter de plus non c'est joli comme ça ça me convient ensuite on a des petits papillons aussi qu'on peut poser ici il ya pas mal de choses déjà avec les poules donc c'est pas mal j'ai des sequins alors moi je les ai mises dans un bocal parce qu'en général je vais je les trie par couleurs bon vous allez me dire elle est folle un petit peu maniaque sur les bords non non c'est que quand j'ai besoin de certaines couleurs je vais directement piocher dedans par exemple quand je vous couds les rubans en dentelle fait main je prends mes sequins par couleur par boîte de couleurs c'est un peu comme les oeillets donc du coup vous allez pouvoir coller quelques sequins par ci par là je vais pas les coller moi parce que quand on va tourner les pages ça risque de se décoller surtout s'ils sont sur la page de droite comme après on va faire la couverture la déco de la couverture tout ce qui est sequins à la colle je ne vais pas les coller de suite donc dans les fleurs on a pas mal d'embellissement on a par contre des dots assortis que vous pouvez coller là c'est autocollant du coup on n'est pas gêné donc choisissez des couleurs qui correspondent au thème que vous avez sur le papier donc par exemple moi pour les poires l'orange et bien je vais mettre ici à l'opposé une dot ensuite on a des fleurs donc je vais en garder quelques unes pour la couverture dans les différentes couleurs je vais en garder deux de chaque couleur donc vous avez des oranges et des roses et des vertes vous avez aussi dans la même collection les petites roses et les feuillages donc très très bien ça je garde pour la couverture et maintenant je vais pouvoir piocher dans ce que j'ai comme je veux sans problème donc je vais mettre une petite fleur dans les oranges par ici alors là par contre je vais coller à la colle donc c'est moins gênant parce que c'est léger la fleur et c'est du papier murier donc ça se colle super rapidement avec la taquiglue voilà là je vais pas mettre autre chose donc je tourne de ce côté on a le bouquet de de jonquilles ou narcisse plutôt ça c'est pour ramasser les feuilles ce serait rigolo je vais l'utiliser puisque toute façon on les a donc alors c'est autocollant vous enlevez la petite pellicule de papier à l'arrière alors on va faire comme avec le scotch un aiguille de piquage c'est bien pratique et je vais le mettre par ici ça ne gêne pas comme ça le cadre photo on peut coller des petits papillons par exemple ou de l'autre côté pour faire une fantaisie sur cette page alors je vais mettre un vert et un vert et un doré pailloté or par dessus comme on a le jaune des fleurs ça fera un petit rappel c'est discret mais en même temps ça se voit quand même comme j'aime bien relever les ailes on sent en général ça sèche vite ici je vais mettre une petite fleur verte alors regardez ce qui vous plaît le plus tout en sachant que je mettrai des sequins après par ci par là les navets les fameux navets alors là je vais coller celui ci c'est trop joli trop trop joli je vais mettre un petit napperon un petit emplacement photo rond après la photo peut être rectangulaire elle peut dépasser un petit peu du papier dentelle c'est pas gênant j'adore ils sont beaux ces chipboard là je vais mettre un rose dans ce coin et une petite fleur par là ici donc on a cette jolie étiquette j'avais envie de mettre donc comme je vous le disais tout à l'heure je vais faire un petit un petit bout de naperon de ruban je vais le coller avec du double face je vais essayer de glisser sous la carte sous l'étiquette super ça me plait j'espère que vous vous éclatez autant que moi un petit papillon sur la carte alors là on a l'épaule je vais coller ça avec du double face mon ami loi sur la carte pourquoi pas il faudra voir tous les embellissements qui a découpé ce que vous voulez mettre donc ici donc sur la dernière page de l'autre album j'avais collé les gants comme ça une paire de gants avec le lierre ça fait écho à ce lierre ici sinon on peut les coller non ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal là c'est bon voilà ce sont les gants pour ramasser les petits pois non c'est trop bizarre je vais les mettre à la fin ici et du coup je vais en superposer un alors celui-là je vais le mettre par dessus je laisse de la place ici pour une photo voilà une petite découpe je vais le mettre à la fin 2 3 1 2 2 1 2 2 C'est parti. Du côté les petits points, on pourrait mettre un sécateur collé avec une petite ficelle. On va mettre un lien, un bout de fil. J'aime bien laisser le fil comme ça. Je trouve que c'est joli. Mais eux, on va les attacher en mettant à l'arrière ici une dot, une grosse glu. Enfin, une glu dans ce style-là. On va même pouvoir en placer deux. Une sur le rond du sécateur et une à l'arrière de la perforation. On a du trou, on a le fil qui passe. C'est transparent, donc il faut avoir de la lumière. Et là, on va pouvoir le coller. Alors, à quel endroit on va le mettre ? Par ici. Le sécateur pour ramasser les petits pois. On ne se ramasse pas avec un sécateur, mais ce n'est pas grave. C'est joli comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a souvent des fleurs dans les potagers. Donc, avec les petits pois, j'ai mis des fleurs. Là, c'est bien comme ça. Peut-être qu'on mettra des sequins. On va aussi mettre des petites fleurs. Ah non ! On a une big carotte. C'est peut-être un navet d'ailleurs. C'est rien. Vous allez encore vous moquer de moi. Non, j'ai envie de le garder pour faire une carte avec la page que j'ai gardée avec les carottes. Je vais le garder. Ensuite, j'ai des petites fleurs. Bon, je n'ai pas tout découpé, mais il y en a plein, plein sur les couvertures. Là, j'aurais pu mettre encore des gants, une paire de bottes, des navets, des ciseaux. Voilà, un arrosoir. Bon, je vous laisse décorer après à votre guise. Non, là, je ne vais rien mettre de plus. Rien de plus. Les oies. Des fois, il y a des petites perles qui peuvent se décrocher comme ça, parce qu'elles sont juste collées. Donc, vous remettez un point de colle ou un sequin. C'est l'occasion de mettre un sequin. C'est une bonne occasion d'ailleurs. Tac, je vais le faire. Je vais mettre un vert plutôt, parce que le rose, ça ne me plaît pas des masses. Enfin, le sequin rose foncé sur l'orange, là, avec le reste du décor, ça ne va pas sur cette page. Donc, je vais mettre du vert. Voilà, c'est plus approprié au reste de la déco. J'espère que ça ne va pas tomber. En tournant les pages. Voilà. Bon, ici, je ne mets rien de plus. Là non plus. On va s'attaquer à la couverture. Et là où vous voudrez mettre des dots ou des sequins, vous pourrez les rajouter après, page par page. Par exemple, ici, je vais prendre une dot couleur rose foncée. Je vais dire couleur navée. Je vais la coller par ici. Ça brille, c'est beau. Ici, c'est pareil. On va pouvoir mettre un blanc au milieu, en face de la fleur. Bon, je vous laisse... Moi, je ne m'arrêterai pas. Donc, je vous laisse faire à votre façon. On va se retrouver sur la couverture maintenant. Donc, on a... Ici, on avait déjà pas mal décoré. Là, je ne mets rien. On a les navets. Ici, sur cette partie de l'album. Donc, on va essayer de l'ouvrir. Il faudrait que ça tienne. Ce serait bien. Alors, là, je ne sais pas si on va y arriver. À moins que je le cale dans sa cagette. On va faire ça. Je vais le poser debout, contre la cagette. Donc, ici, au milieu, je vais mettre du double face. Parce que j'ai mis un morceau de ruban en fil de lin. Et je ne vais pas le coller jusqu'en bas. Je vais m'arrêter à peu près à 2,5 cm du bas. C'est à peu près à 2,5 cm du bas. Et ici, on va... Je ne sais pas si vous voyez. Je vais peut-être remonter un petit peu la caméra. Alors, voilà le pied. Ok. Donc, là, ici, je vais prendre ce ruban naturel, comme ça. Donc, je vais le coller sur mon double face. Et je vais m'arrêter là où il n'y a plus de double face. Un peu plus bas, même. Un peu plus long. Et là, je vais effilocher le bas du ruban. Voilà. C'est pour avoir un petit côté naturel, sauvage, campagne. Et dessus, là, j'ai mis des fleurs. Donc, à la colle. C'est là que je vais utiliser mes fleurs. Et j'ai collé également des sequins. Alors, je commence. Là, j'ai la couverture verte. Donc, je pourrais commencer par mettre une verte. En fait, on va intercaler les couleurs. Donc, une verte. Par exemple, une saumon. On va laisser un espace pour mettre entre un sequin à chaque fois. Et on va mettre les trois couleurs. Celui-ci. Encore une verte. Et on peut finir par une orange, par exemple. Et entre, on va mettre un gros point de colle. Tenir là, sur le ruban. Et on va mettre un sequin. Là, pareil, les couleurs, vous pouvez prendre ce que vous voulez, puisque tout va avec. Donc, je prends mon pick-up tool. Bon, il est un... Ça fait plus de 4 ans que je l'ai. 5 ans. Donc, j'en ai qu'un. L'autre, il est quand même... Je crois que je l'avais passé à une copine. J'en ai qu'un. Du coup, ce bout-là, il est foutu. Je l'ai perdu. Donc, il me reste ce bout. Donc, vous malaxez la boule. Et puis, vous la remettez sur son support. Là, vous prenez votre sequin. Et vous venez le poser dans la colle. Et on va faire pareil. On va intercaler les couleurs. Après, la colle, elle va disparaître. Je voudrais mettre un vert clair. Mets-toi à l'endroit. Un vert clair. On l'insère entre les fleurs. Et le dernier. Je vais mettre encore un mauve, un rose mauve. Parme. Parme, parme. Alors, s'il y a de la colle sur votre... Sur votre... Votre glu. Il faut malaxer parce que... Sinon, ça reste collé sur l'outil. Voilà. Ça sert juste à attraper et à déposer. Après, si on l'appuie trop dans la colle, on se retrouve avec de la colle dessus. Le sequin reste dessus. Donc, ce n'est pas le but. Voilà pour cette partie-là. Bon, ça, on va laisser sécher. Je n'ai rien mis de plus sur cette tranche. Sur le devant, ici. Ah ben oui, ici. J'ai oublié des fleurs sur le devant. Alors, bon. Ça ne va pas bouger. Ça ne risque rien sur le côté. Si vous avez de la taquiglue. Alors là, sur le devant, il faudrait mettre aussi quelque chose qui cale un peu. Pour être à plat. C'est quand même plus pratique. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai posé là ? C'est vrai que j'ai glissé une carte aussi à l'intérieur, une carte découpée avec le dice rectangulaire qui est dedans pour faire encore un emplacement photo. Donc là, je vais coller des fleurs sur le portillon, sur le portail. Donc, je vais mettre deux fleurs ici, une par là. Alors, attention de bien le coller là, sur votre portail, pas en dessous, sur le papier de fond. Sinon, vous ne pourriez plus ouvrir. Donc, je vais mettre, par exemple, une rose ici. Hop, hop. Elles sont par là. Je vais prendre des vertes également. C'est bien parce que les couleurs, elles vont vraiment... C'est l'eau de fleurs, là, ça va vraiment avec tous les papiers de cette collection. Alors, vous mettez une fleur de chaque couleur. Ou si vous avez pris les roses, vous mettez des roses de chaque couleur. Vous voyez, il ne faut pas que ça colle en dessous, sinon c'est foutu. Donc là, on va laisser sécher. Je vérifie. Ça a un petit point de colle, là, attention. Attention, attention. On laisse sécher. Ensuite, on va en rajouter, mais sur le côté ici, parce que c'est un peu tristouné. Par contre, il faut penser qu'on va ouvrir. Il ne faudra pas être gêné par les fleurs ou les éléments qui vont être posés contre. Alors, on peut aussi rajouter un petit bouquet de fleurs derrière. Ou pas. Il faut regarder ce qui convient le mieux. Ça s'est collé, donc on ne peut plus. Là, ça va faire bizarre sur le haut, comme ça. Ce n'est pas logique. Je vais mettre des fleurs, en fait. Je vais bien garnir de fleurs. On va mettre une sur le bas, par ici. Côté de la pioche, de la bêche. On peut en mettre une sur le portail. Alors attention, pareil, pas à travers les grilles du portail. Et ensuite, on peut mettre des dots, des sequins, des dots. Parce qu'elles sont vraiment géniales. On va contraster avec les teintes. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Toc, 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 toc. Si, je vais en mettre une. Hop là. Par ici. Une verte sur le rose. Ça ressort. Ok. Bon, on laisse sécher. Je pense que c'est pas mal comme ça. On a envie d'en mettre plein, en fait. Bon, allez, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut savoir dire stop. Un petit papillon, peut-être. Oui, un petit papillon, par là. Un petit papillon qui s'est échappé. Un verre pailloté. Un verre amande. Un petit papillon, là. Oui, c'est bien, ça. Pour finir, toc. Un petit papillon. Bon, allez, promis, on n'en rajoute plus. C'est pas dit, une fois que ce sera sec, je suis capable de rajouter des petites choses. Bon, un petit sequin, peut-être, pour la route. Oh, oui, des petits sequins pour la route. Un par là. Un par là. Hop. Un par là. Ouais. Ça le mérite quand même. Allez, un verre clair. Tac. Un mauve. Ah, et c'est un transparent celui-là. Transparent rose. Ah, c'est sympa aussi. C'est discret et ça fait son effet. Son petit effet. Un verre. Un verre, un verre plus foncé. Tac. Il y en a deux. Je me disais, c'est bizarre, ça ne colle pas bien. Forcément. Et puis, je vais mettre un rose par ici. Pour finir. Non, j'ai dit un rose, pas un mauve. Tac. Et voilà. Ah, zut, c'est un transparent. Il était collé dessous, le rose. Ah. On va en mettre deux. Oh, là, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Double épaisseur. Voilà. Allez, on va laisser sécher tout ça, notre petit album. Donc, après, il se place dans la cagette, posé comme ça. Mais vous pouvez aussi le mettre à la verticale. Donc, la cagette, elle est faite sur mesure par rapport à notre album. Donc, je vous la montre. Je ne vais pas en refaire une autre, parce que, honnêtement, j'ai un peu la flemme. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de refaire la cagette. Mais, je vais vous donner toutes les dimensions et les instructions pour le faire. Alors, je rangerai ça après. Donc, on a un fond en carton gris dessous et deux morceaux sur le côté. Alors, je vous donne les dimensions. Les dimensions de la cagette que j'ai posées quelque part. Bon, je cherche les dimensions. Bon, j'ai retrouvé mes petites notes. Mais, en fait, c'est tellement petit que, vous voyez, j'aurais pu prendre le régler et mesurer. En fait, on va prendre un carton gris rectangulaire qui va faire 19 par 18. 19 cm par 18 cm. Ensuite, on va avoir deux côtés, ici, qui vont faire 17 par 8 cm de hauteur. Donc, ces deux morceaux, vous allez venir les coller sur votre carton gris de fond. Et ensuite, pour maintenir le tout et pour faire l'esprit cagette, j'ai fait ces deux bandes, ici, de carton gris, pareil. Donc, elles vont faire, celles-là, 19 de long. Et j'ai pris des chutes que j'avais. Donc, un coup, ça fait 2 cm. Ici, ça fait 1,5 cm, même pas 1,5 cm. Vous allez, donc, en mettre de chaque côté, là et là. Et ensuite, j'ai doublé l'intérieur. Donc, j'ai remis un morceau de carton. Alors, vous voyez, dans le détail, il est un petit peu plus petit parce que j'ai vraiment fait avec des chutes. Donc, j'ai doublé le carton gris à l'intérieur, sur ces petites baguettes, on va dire. Pas sur le côté. Et là-dessus, j'ai collé à cheval, donc, 1,5 cm à peu près, sur, pareil, les 17 de long. Ensuite, avec toutes les bandes de papier qui nous restaient, toutes les petites chutes qu'on a mis de côté, alors là, je les ai rangées, et tous les petits bouts comme ça. Avec ça, j'ai recouvert les extérieurs et intérieurs des petites bandes de carton, comme ça. Et ensuite, sur le côté et au fond, à l'intérieur, j'ai mis du cardstock blanc cassé. Et j'ai recouvert avec des chutes. J'ai coupé une feuille en deux, en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop trop haute non plus. Voilà, elle n'est pas plus large. C'est la largeur du papier, en 15,15. Et ensuite, j'ai collé des fleurs, des sequins, du ruban, avec le titre de l'album, du papier. Un petit arrosoir, des bottes, des fleurs, des petites carottes ici. J'ai mis des sequins de carottes. Là, j'avais mis un petit arrosoir, mais je viens de voir qu'il s'est en allé, qu'il s'est défait. Il a glissé. Donc, il va falloir que je refixe ça. Je le refasse passer. Oh, le fil est petit. Bon. Je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. Ah, si. Mais bon, il faut de la patience. Hop là. Voilà. Maintenant, je vais bien le nouer. Donc, du coup, avec un fil, là. J'ai mis des chipboards ici. Avec la cropo d'ail, j'ai fait un trou. Au milieu du papier, là, dans l'anse de l'arrosoir. Et j'ai fait passer, donc, un deuxième arrosoir. En charme, en bronze. J'ai mis des dots, des fleurs. Voilà, vous collez. Au pistolet à colle. Et voilà, pour la cagette. Bon, ce n'est pas compliqué. Je pense que vous allez vous en sortir. Voilà pour cet album. Donc, du coup, j'ai vu que j'avais encore découpé deux petites cartes, comme ça. Deux petits rectangles cadres. Donc, on laisse sécher, mais je les rajouterai à l'intérieur. Donc, vous pouvez placer votre album, comme ça, à plat, dans la cagette. Donc, il ne dépasse pas. Si vous voulez superposer plusieurs cagettes, par exemple, eh bien, vous pouvez le caser à l'intérieur. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu, comme d'hab, que vous serez amusé à le réaliser et que vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, ben, je vous dis à très bientôt pour encore d'autres tutoriels et les nouveautés de la boutique. Donc, je reste ouverte tout l'été. Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Bon, c'est encore la fin des soldes. Sinon, après les soldes, il y aura le rayon des bonnes affaires où je mets des fins de série. Enfin, voilà. Quand il me reste un ou deux articles d'une collection, je les mets dedans en mettant un prix promotionnel pour faire de la place dans la boutique. Voilà. Je vous dis à très, très bientôt et merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !